Télématin, qui est Lorraine Barrière-Talry, qui remplace Marie Portolano à la présentation. ZAPTV Ce mercredi 27 décembre, les téléspectateurs de Télématin n'ont pas vu Marie Portolano à la présentation de l'émission, mais plutôt Lorraine Barrière-Talry, une journaliste loin d'être inconnue du grand public. C'est une émission devenue incontournable depuis 1985. Voilà bientôt 40 ans que les téléspectateurs de France devisionnent chaque jour un nouveau numéro de Télématin. Une occasion pour eux de découvrir les sujets qui font l'actualité dans une ambiance pour le moins détendue. Et pour tenir les rênes du programme en début de semaine, c'est Marie Portolano et Thomas Soto qui ont été choisis par la deuxième chaîne. Un duo qui ne cesse de faire sensation auprès du public. Néanmoins, ce lundi 26 décembre, les fidèles du programme ont découvert que les présentateurs emblématiques de Télématin ont brillé par leur absence, et ont finalement été remplacés par deux pépites de France Télévision, Jean-Baptiste Marteau et Lorraine Barrière-Talry. Si le premier est bien connu des téléspectateurs de France 2, Lorraine Barrière-Talry, elle, est moins connue mais semble bien partie pour enchaîner l'émission sur la chaîne. Lorraine Barrière-Talry, une journaliste 2.0 Lorraine Barrière-Talry n'en est pourtant pas à sa première apparition dans Télématin. Depuis 2019, la jeune femme officie en tant que rédactrice du programme et apparaît quelquefois en tant que chroniqueuse. Néanmoins, cette première en tant que remplaçante de Marie Portolano marque une réelle avancée dans sa carrière de journaliste. Animer Télématin et accompagner les téléspectateurs pour démarrer leur journée, c'est vraiment exceptionnel, a-t-elle confié à nos confrères de Télé 7 jours. Véritablement passionnée par son métier, Lorraine Barrière-Talry n'en est pourtant pas à son baptême de présentation à la télévision puisqu'elle a également tenu les rênes des journaux de la matinale sur Fressinfo. Et à côté de sa carrière dans le monde du petit écran, la mère de deux enfants tient également un podcast, intitulé Fête des mères, où elle parle de parentalité. Une détermination qui prouve que les téléspectateurs n'ont pas fini d'entendre parler d'elle.